Bonjour, je suis Zéla, chef de produit pour les machines Rotary chez Gravotech, et aujourd'hui nous allons voir ensemble la gravure intérieure et extérieure sur vague. Pour commencer nous venons sur l'icône matière et nous allons utiliser le wizard bijouterie. Donc on va sélectionner la bague, on veut bien faire une gravure intérieure, et maintenant on va rentrer les dimensions de la bague. Donc la bague que nous allons graver fait bien 6 mm d'épaisseur et a un diamètre de 21 mm. Nous allons sélectionner les bons mordages et donc nous pouvons valider. On voit bien le déroulé de la bague qui apparaît pour nous aider à faire notre création. Donc par exemple nous allons faire un texte pour une alliance. Donc nous allons sélectionner notre texte et puis nous allons changer la police. Donc nous allons utiliser une police Gravograph, l'English Crypt qui va être une police Manuscript. Maintenant nous allons modifier la taille de notre police et nous allons mettre 3 mm. Une fois que notre création nous convient, on va pouvoir l'envoyer en gravure, mais aussi régler les paramètres de gravure. Donc nous sommes bien en rayage diamant et nous allons nous placer à une vitesse relativement rapide de 35 mm par seconde. Et pour avoir une gravure un petit peu marquée, nous allons nous mettre à une profondeur de 0,3 mm. Voilà, tout est prêt donc nous pouvons l'envoyer en gravure. Maintenant nous allons passer à l'étape de gravure. Donc pour positionner, nous allons ouvrir le mandrin et venir positionner la bague embutée avec les picots à l'extérieur pour laisser l'intérieur libre. Et pour se repérer, on va se servir de la flèche blanche qui indique le centre de la gravure. Ensuite, on vérifie que nous sommes bien en pression 1. Et pour finir, nous allons descendre le diamant afin qu'il soit en position de gravure. Donc on voit bien qu'il est perpendiculaire à la bague. On va lancer la gravure. Donc là, nous avons un palpage automatique. Comme précédemment, nous allons sur les cônes matière. Et nous allons utiliser le wizard bijouterie. Là, nous allons donc sélectionner une bague. Mais cette fois-ci, nous allons faire une gravure extérieure. Donc maintenant, nous venons là aussi rentrer les dimensions de la bague. Donc nous utilisons une bague qui fait une largeur de 6 mm et qui a un diamètre extérieur de 24 mm. Ici, nous n'avons plus qu'une seule possibilité de mordage. Et enfin, nous validons. Et nous avons là aussi le déroulé de la bague comme exemple pour le cadeau de la fête des mères. Nous allons encore une fois utiliser une police gravographe. Et par exemple, nous allons prendre l'English script qui est une police manuscrite. Ensuite, pour ce qui est de la taille du texte, nous allons laisser 3 mm. Notre texte est suffisamment centré et ne déborde pas. Donc nous allons pouvoir l'envoyer en gravure. Nous vérifions bien que pour l'auto-Z de référence, nous sommes en rayage diamant. Et nous pouvons nous placer à une vitesse suffisamment rapide. Donc comme par exemple ici à 35 mm par seconde. Pour la profondeur, nous allons laisser 0,3 mm afin d'avoir une gravure bien marquée. Et donc une fois que tout est prêt, nous pouvons l'envoyer en gravure. Maintenant, nous allons voir comment bien régler la machine. Donc pour commencer, le positionnement de la bague, on vient y mettre en butée contre les picots. Il faut bien que les picots se situent à l'intérieur pour laisser l'extérieur libre. On sert bien afin que la bague ne bouge pas. Ensuite, on vérifie que nous sommes bien en pression 1 sur la machine. Et pour finir, nous allons descendre le diamant en position gravure. Maintenant que la machine est réglée, on peut donc lancer la gravure. Donc comme précédemment, nous avons un palpage automatique. Ce tutoriel pour la gravure sur bague est maintenant terminé. Donc je vous propose de nous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada